C'est les moines pour ça, c'est les baltobos En sang, Monsieur Bobo Marie Boudiboudissa J'ai vieilli, hein ? Pourtant, j'étais beaucoup plus beau il y a quelques années. Les cantines ne pouvaient jamais passer sans dire bonjour. N'importe quoi, ça. Faut couper tout ça. Oui, le sang fonctionne, mais c'est trop bas. Bon, je vais commencer. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassens. Merci encore une fois d'être là. Les amis, ça fait plaisir. Tous qui sont là depuis très longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas brodouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant. Je voulais qu'on parle de cœur à cœur. Je pense qu'il est important de temps en temps de discuter sans filtre, de vraiment s'ouvrir pour aller dans la bonne direction. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas votre coach. Je suis votre frère. Voilà pourquoi je termine avec votre frère, pas votre pasteur ou votre coach. Nous sommes une communauté de réflexion où chacun apporte quelque chose de positif, où on s'entraide, où ensemble on essaie de marathoner dans cette course vers le plein d'accomplissement. Donc il y a à dire, nous sommes toujours prêts à entendre, écoutez. J'ai à dire, j'apprécie le fait que vous soyez toujours prêts à prêter oreille. Premièrement, je veux devoir le répéter. Facebook a commencé depuis un temps des campagnes de désabonnement général. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas sur certains comptes, les gens sont en train de perdre des abonnés. Si vous n'avez pas reçu de notification, je vous prie de bien jeter un coup d'œil sur le bouton d'abonnement. Peut-être que vous n'êtes plus abonné ou la vidéo vous a été recommandée, vous n'êtes peut-être plus abonné sur la chaîne. Jeter un coup d'œil s'il vous plaît pour voir. Si vous n'êtes plus abonné, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas reçu la notification, désabonnez-vous, réabonnez-vous et activez la notification. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas tout à fait justes, mais on va devoir trouver un moyen de vivre avec. Comme je vous l'ai promis autrefois, on va ouvrir un compte sur Patreon, ou Patreon en français je crois, où on pourra publier des vidéos plus explicites. On peut vraiment se lâcher et dire des choses telles que elles sont sans filtre. Je réfléchissais aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi pensé vous introduire une idée sur des contributions. C'est-à-dire contribuer pour une cause. Contribuer financièrement. Oui, je sais. On n'aime pas ça quand on dit contribution, on n'aime pas ça. On aime quand c'est gratuit, quand c'est free. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous partent dans des magasins pour chercher des échantillons gratuits. Chaque jour, c'est la mentalité de pauvreté. On donne des échantillons aux gens pour créer des acheteurs, surtout les petites entreprises. C'est pour attirer la clientèle. Ce n'est pas pour que vous partiez chaque mois, chaque mois, malgré le salaire que vous avez. Sachant qu'ils dépensent de l'argent pour donner des échantillons. Ça, ce n'est pas juste. Le but de contribution est de créer une plateforme où on peut mettre de l'argent. C'est-à-dire, chacun met un dollar. Imaginez-vous un peu. Si chacun met un dollar, un dollar, un dollar. Même si 100 000 personnes le font. Ou même pas 100 000. Même si 20 000 personnes le font. Ça fait 20 000 dollars. Et avec 20 000 dollars, on peut diviser ça par deux et financer le projet de deux personnes. Là, on devient vraiment une communauté. Je vous rappelle que nous sommes les seuls au monde. Et quand je dis nous, je parle des francophones, afro, à être incapables à commencer un go-funding jusqu'à la fin. C'est-à-dire, donner de l'argent, contribuer à une cause pour une personne. Ça nous dérange. Je me demande pourquoi. Pourquoi sommes-nous incapables d'assister une personne qui traverse des moments difficiles, qui a besoin de soutien ? Ça ne sert pas à grand-chose d'aller marcher dans les rues pour les causes afro si nous sommes incapables de nous impliquer financièrement. Et surtout, seulement d'attendre que les gens, ceux qui ont réussi dans la vie, les sportifs, tout ça, pour faire des contributions, ça, c'est la mentalité des villageois, des pauvretés. Ceux qui ont fait de l'argent dans le sport ont aussi leur vie. Et même si vous prenez Floyd Mayweather, qui a fait 300 millions de dollars en un seul combat, s'il commence à donner, 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 donner. Il n'aura plus rien. Voilà pourquoi même dans ces organisations à lui, il a des sponsors. Il est donc important qu'on comprenne que le combat que nous menons n'est pas un combat d'une seule personne. La personne qu'on pourrait aider, que ce soit Georgette, Marina ou Blanchard, pourrait être votre frère. Je suis votre frère, pourquoi ? Parce que je sais que beaucoup parmi nous n'ont pas eu des frères. Voilà pourquoi je dis votre frère. Moi aussi, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me parlerait des choses comme des fois je le fais. J'ai appris beaucoup de choses tout seul, dans les rues, dans les schémas les plus inhospitaliers de la vie. J'aurais bien voulu prévenir beaucoup de choses si j'avais quelqu'un pour me dire comment faire certaines choses. Nous en avons tous besoin. Mais on ne peut pas être une communauté seulement d'insultes sur internet. Quand il faut insulter, nous sommes là. Quand il faut critiquer, nous sommes présents. Mais quand ils font contribuer, on est trop occupé. On va commencer un programme. Nous tous allons contribuer. Même si on met un dollar à la fin du mois, ouvertement, on choisit une personne au hasard ou une personne en besoin sérieux. Une personne qui veut commencer une entreprise ou qui a besoin de financement ou quoi que ce soit. pour se lancer. Ça serait déjà un début. Je crois que c'est la bonne façon de voir les choses. Aujourd'hui, encore une fois, je voulais dire, dans notre sujet de ce soir, de cœur à cœur, des sujets de cœur à cœur. C'est chaud. J'étais là plutôt en train de me plaindre sur ma beauté qui s'en va. Bref, de cœur à cœur, c'est-à-dire, peut-être pas finalement. De cœur à cœur, il faut savoir sélectionner son entourage. Vous savez, l'amitié est précieuse. Il faut savoir reconnaître les amis, les vrais amis dans la vie. Les amis sont très importants. Et l'amitié n'est pas seulement quelque chose qui doit être défini d'une certaine façon très précise. L'amitié n'a pas besoin d'être définie, mais elle doit toujours être présente. Un ami, c'est celui qui te défend quand les choses sont difficiles. Même dans ton absence, ils sont là pour toi. Un ami n'est pas nécessairement une personne qui gagne autant que toi, ou qui te ressemble, ou qui assume les mêmes rôles, les mêmes objectifs, les mêmes genres de travail. Un ami, c'est quelqu'un qui se battra pour toi. Une personne qui sera là pour tes enfants. Si jamais tu tombais malade. Si on te jetait injustement en prison. Ou tu étais dans le coma. Ça, c'est un ami. Il est temps qu'on commence à véritablement sélectionner les amis. Beaucoup de gens vous aiment du moment que vous êtes moins qu'eux. C'est-à-dire, vous êtes moins fort, moins saillant qu'eux. Là, ils vous tolèrent. À partir du moment que vos histoires fonctionnent, votre vie avance, vos projets, vos exploits explosent. Plus que les leurs, ils ne vous tolèrent plus. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Il faut savoir séparer les connaissances, les gens qu'on a vus à l'école, les gens qui ont traversé nos rues dans les quartiers, les gens avec qui nous sommes allés en boîte à un certain moment de notre vie, les gens avec qui on a eu le même directeur d'école, le même politicien, les mêmes personnes, les gens avec qui on a eu les mêmes ennemis, les vrais amis. Les amis sont ces personnes qui se rejouissent quand vous gagnez, ouvertement. Quand tu mets une photo sur Instagram où tu es dangé, ils disent « Ah, mon cher, tu es dangé ! » Ils ne viennent pas regarder seulement comme ça pour partir. Ils ne viennent pas sur ta story regarder ce que tu fais sans commentaire. Ça, ce n'est pas des amis. C'est vrai, il peut y arriver une ou deux fois qu'on oublie de faire un commentaire. Je ne suis pas en train de dire qu'un ami fait tout le temps, tout le temps les commentaires. Mais vous avez quelqu'un qui est censé être ami, je ne parle pas de connaissances, avec qui vous êtes en contact sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous gagnez ouvertement vos batailles, vous régnez dans votre domaine et ils ne font aucun commentaire. mais publient autre chose « Ah, le directeur de machin a été révoqué ! » Ça, ce n'est pas de l'amitié. Un ami, c'est celui qui vient « Mon cher, comment ça va quand tu es calme ? » Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu es calme ? Tu ne réagis pas, tu es... Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un problème. Ça, c'est un ami. Ce n'est pas celui qui commence à tirer des conclusions « Ah, il ne réagit pas, il est en train de me bouder ! » C'est-à-dire que ce n'est pas mon ami. « Ah, il attend que je le contacte ! » Ça, ce n'est pas un ami. Un ami ne réfléchit pas comme ça. Pour un vrai ami, tu es censé être un frère ou une sœur. Donc, si ça ne va pas, il vient te voir, dit « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne te vois pas, tu ne réponds pas, tu n'appelles pas, tu as un problème ou quoi ? » C'est ça, un ami. Et soudain, tu trouveras la personne en train de pleurer. « Je trouverai un moment difficile. » Ah bon, c'est ça l'amitié. Il faut arrêter de se tromper. L'entourage que tu veux autour de toi, c'est des gens qui t'apportent des opportunités. Des gens qui peuvent te présenter à quelqu'un d'important. Ça, c'est d'abord un bon entourage. Il y a aussi ces personnes qui peuvent t'aider mentalement. Donc, qui peuvent t'aider à te construire, à te grandir, à t'éduquer, à te faire connaître des choses. Ça, c'est l'entourage qu'il faut. Mais il y a aussi des gens qui ne servent absolument à rien. Mais ils sont toujours là pour le drame, les fausses histoires, la médisance, la calomnie. Elle est telle. Son mari, il a quitté. Elle aime Paulie. Elle aime trop la grande vie. D'ailleurs, tu as vu. Même le premier enfant, ce n'est pas son enfant. Ça, ce ne sont pas des bons amis. Les gens qui viennent toujours dans votre vie pour vous rapporter les histoires des autres personnes. Ce n'est pas de bonne amitié. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami qui n'est pas riche, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas tout ça. Mais c'est un homme. C'est un homme qui ne se laisse jamais abattre. C'est une personne qui a combattu des combats physiques pour moi, en mon absence. Quelqu'un disait du mal de moi devant lui. Il s'est fâché. Il s'est battu. On l'a arrêté. Là, j'étais en prison. Et il ne m'a rien dit. Le lendemain, on s'est vu. Il ne m'a rien dit. Il n'est pas venu vers moi. Tu sais, il n'a pas fait ça. C'est une tierce personne qui me dira. Tu sais qu'hier, il y avait des histoires ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, quelqu'un a dit ça sur toi. Il s'est battu. Là, j'étais en prison. Ça, c'est un ami. Un ami de guerre. Un camarade de guerre. Tu sais que vaille que vaille, quoi qu'il en soit, il sera là pour toi. Et il est temps de commencer à cultiver cette mentalité d'avoir des bons amis. Et l'entourage qu'il faut. Comme je l'ai dit précédemment. L'entourage, c'est soit quelqu'un qui t'apporte des avantages commerciaux ou économiques. Une personne qui t'ouvre des opportunités, des portes. Qui te présente à des personnes influentes. Ou une personne qui te grandit intellectuellement. Qui te donne des idées. Qui te propose des pensées. Des livres. Des façons de réfléchir. Pas une personne qui vient chez toi à la maison pour pas. Tu vois, l'autre est là. D'ailleurs, la nourriture, c'est même pas. C'est quoi ça ? Il faut grandir. Vos amis doivent être un reflet de ce que vous êtes. Et ça, ce n'est pas seulement financièrement. Moralement. Si vous êtes quelqu'un de bonne moralité, il faut autour de vous des gens de bonne moralité. Votre ami ne peut pas commencer à réfléchir s'il doit laquer votre photo ou pas. Commencer à compter le nombre de fois que toi tu as laqué ses photos pour qu'il laque ou pas. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Pourquoi vous avez des gens pareils sur vos réseaux sociaux ? Oh, laque pour laque. Ce n'est pas de l'amitié. C'est la sorcellerie. Il faut jeter tout ça. Vous avez besoin auprès de vous une personne prête à vous dire. Mon cher, tu es beau. Ah, cette chemise est géniale. Ah, tu es extraordinaire. Une personne qui n'a pas froid aux yeux, vous dire combien vous êtes resplendissante. Ça, c'est un ami. J'aime quand tu parles comme ça. Moi, je traversais un moment difficile. Je me souviens à un moment. Je n'arrivais pas vraiment à exprimer mes sentiments envers certaines personnes. Et mon ami à moi m'a dit, Zach, pourquoi tu n'arrives pas à leur dire la vérité ? Ce n'est qu'à moi que tu fais ça. Où est parti le monsieur que je connais ? Mais ça m'a mis... Mais... Vous avez besoin d'une personne comme ça. Tu oublies qui tu es ou quoi ? Ça, c'est un ami. Qui vous rappelle de quoi vous êtes capable ? Qui est-ce que vous êtes ? Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Ça, c'est un ami. Tu ne peux pas rester là en train de souffrir et de pleurer. Ça, c'est un ami. Une personne qui vous motive. Qui vous rappelle qui vous êtes. De quoi vous êtes capable. Une personne qui vient vérifier comment vous allez. Pourquoi vous êtes silencieux. Une personne qui peut comprendre au-delà de votre silence. Ça, c'est un ami. Il faut arrêter de vous mentir. Il faut jeter loin de vous des gens sans importance. Accepter l'entourage qui vous êtes. C'est-à-dire profiter de l'entourage. L'entourage, comme je l'ai dit. Quelqu'un qui vous ouvre certaines portes commerciales. Ou des portes intellectuelles. Ça, c'est l'entourage qu'il faut. Mais les amis sont ceux que j'ai définis plutôt. Merci encore les amis. Toujours un réel plaisir. Malheureusement, le temps, vous savez. Faites un commentaire. Participez. Nous sommes une communauté, comme je l'ai dit. Apportez un plus. Faites un commentaire. Il faut faire un commentaire. Il ne faut pas seulement regarder. Il faut faire un commentaire. Faites un commentaire. Dites quelque chose. Ne soyez pas un fantôme sur la chaîne. On sait que vous êtes là. On voit le nombre de vues. Il faut se manifester. Il faut booster les gens. Il faut s'impliquer. Il faut parler. Il faut se motiver. Et aussi, il faut se saluer. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous et votre famille. Au revoir. Au revoir. Au revoir.